... Salut à tous, c'est Jostora, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc un peu spéciale puisque comme vous pouvez le voir actuellement je suis sur mon PC sur Google Chrome une chose que je n'ai encore jamais faite et donc ce tuto va vous apprendre une chose qui peut paraître un peu stupide et franchement en fait c'est le cas mais donc comment trouver et utiliser la nouvelle boîte de réception donc comme vous le savez peut-être, enfin je pense qu'il y en a qui n'ont pas remarqué mais donc il y a eu une nouvelle mise à jour de YouTube qui a fait que ça a déplacé la boîte de réception alors c'est un truc qui est quelque chose de récurrent chez YouTube de faire des mises à jour à la fois inutiles et même plus qu'inutiles puisqu'elles sont vraiment chiantes donc là ils ont encore une fois déplacé la boîte de réception et l'ont rendu encore plus difficile d'utilisation alors que franchement l'inbox c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'interagir avec les autres utilisateurs de YouTube c'est vraiment dommage qu'ils n'arrêtent pas de la déplacer pour la rendre plus difficile d'utilisation désolé pour ce petit message d'erreur et donc ce que je vais vous faire c'est que je vais commencer par faire une petite chronologie de la boîte de réception si on peut appeler ça comme ça l'ont donc à la base pour les vraiment les plus anciens de YouTube vous saviez peut-être que la boîte de réception était juste là à l'endroit où je mets mon curseur donc c'était franchement très facile de l'avoir ensuite donc ils l'ont déplacé avec cette mise à jour Google Plus et ensuite donc vous deviez juste aller dans le gestionnaire de vidéos et juste en dessous de paramètres de la chaîne vous aviez un onglet boîte de réception maintenant cette fois-ci c'est grâce à... enfin grâce à cause de la nouvelle mise à jour il faut se déplacer encore dans l'onglet communauté et encore une fois cliquez une nouvelle fois donc dans boîte de réception cette fois-ci vous pourrez enfin tomber dans cette fameuse boîte de réception vraiment galère à trouver maintenant mais j'espère en tout cas que ce tuto vous servira parce qu'au début j'ai vraiment galéré à la trouver j'ai cherché toutes les fonctionnalités pour finalement tomber sur un peu cet endroit à la con qu'est la nouvelle boîte de réception donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine c'était JustSore